Reprenons notre modèle simplifié de la mémoire. Les mémoires à long terme sont fondamentales dans les apprentissages scolaires. Commençons donc par aborder les caractéristiques et les limites de ces mémoires à long terme. En premier lieu, les contenus de notre mémoire à long terme ne sont pas aussi inaltérables que du papier imprimé ou une vidéo enregistrée. Ils s'effacent avec le temps ou ils deviennent de plus en plus difficiles à accéder. Ils sont aussi modifiables, ce qui fait que des distorsions peuvent s'introduire dans nos souvenirs, et même dans certains cas, de faux souvenirs peuvent se former. Les deux phénomènes sont liés. En effet, le seul moyen de s'opposer à l'effacement de notre mémoire, c'est de faire appel à elle. À chaque fois que nous évoquons un souvenir ou une connaissance, nous renforçons ce contenu et les moyens d'y accéder. Ce phénomène est appelé la reconsolidation. Les contenus de mémoire auxquels nous faisons rarement appel deviennent de moins en moins accessibles avec le temps. À contrario, ceux qui servent souvent restent facilement accessibles. Chaque nouvel accès renforce la trace en mémoire. Ce fait souligne l'importance de l'entraînement et de la révision périodique de ce qui a été appris, nous y reviendrons. La contrepartie, c'est que chaque nouvel accès peut également modifier cette trace en mémoire. Cela a bien été mis en évidence dans le cas de la mémoire épisodique. Par exemple, si vous avez été témoin d'un événement qui a ensuite été rapporté par la presse, des détails dont vous n'avez pas été témoin, mais que vous avez lu, vont s'intégrer à votre souvenir, au point que vous serez ensuite peut-être incapable de distinguer les véritables faits que vous avez perçus lors de l'événement et ceux que vous avez appris après coup. Vous aurez l'impression sincère d'avoir vu avec vos yeux ce que vous avez lu. Le même phénomène peut opérer en mémoire sémantique et permet d'ailleurs ainsi au concept d'évoluer. Par exemple, le concept de nombre qui est stocké en mémoire sémantique, il va évoluer d'une conception intuitive basée sur le nombre d'objets à une définition plus formelle des entiers naturels. Puis cette conception va progressivement se modifier et s'étendre pour intégrer les notions de nombres relatifs, de nombres décimaux, réels, puis même complexes. Et c'est également vrai de beaucoup de notions scientifiques comme le poids, la température, l'énergie. La malléabilité de notre mémoire fait donc également partie de ce qui permet aux apprentissages d'être non seulement empilés les uns sur les autres, mais aussi d'induire des changements nécessaires de nos conceptions. La mémoire à long terme n'est donc pas totalement fidèle et elle n'est sans doute pas illimitée, ne serait-ce que parce que nous avons un nombre fini de neurones. Mais en pratique, il ne semble pas que sa capacité soit un facteur limitant. On ne connaît pas de cas d'apprentissage qui soit impossible pour cause de mémoire à long terme saturée. En revanche, les nouveaux apprentissages se font en partie au détriment d'autres souvenirs, plus anciens et surtout moins utilisés. Nous venons de voir que les contenus de notre mémoire peuvent s'effacer ou être modifiés. Or, dans un contexte scolaire, on souhaite au contraire que les souvenirs s'impriment de manière durable. Nous allons donc aborder les principes fondamentaux qui favorisent une mémorisation à long terme la plus durable et fiable possible.